Bonsoir chers étudiants, dans le cadre de la leçon concernant l'écriture de scénario, plutôt le module concernant le scénario, nous allons articuler la leçon d'aujourd'hui autour de certaines citations dites par de grands auteurs qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et il se trouve que c'est des gens qui ont fait, c'est des cinéastes qui ont fait de très bons films qui restent, qui relèvent maintenant des classiques du cinéma. Ces gens, plutôt ces cinéastes, avaient des visions propres concernant le cinéma et dans toutes ses composantes. Et aujourd'hui on va évoquer certaines citations prononcées par ces cinéastes en essayant de les commenter un petit peu. Ce que vous voyez là, c'est le cinéaste, une photo du cinéaste japonais Akira Kurosawa qui a fait de très très bons films, des chefs-d'oeuvre, des films enseignés même dans les universités et les écoles du cinéma. A propos du cinéma, on va voir deux volets. Certaines citations sont liées à l'art et d'autres sont, c'est-à-dire au cinéma en tant qu'art, on l'appelle bien le Satyamart, et d'autres citations sont liées un petit peu à la conception du cinéaste. Et on commence par Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, qui avait réalisé un très très bon film, et celui qui s'appelle Rashomon, que nous allons analyser dans un prochain avenir, comme c'est le cinéaste qui a fait le plus connu le cinéma japonais. Akira Kurosawa disait que le cinéma ressemble tellement aux autres arts. Sachant que le cinéma étant le Satyamart, c'est-à-dire qu'il cumule un petit peu les six arts qui l'ont précédé. S'il y a des caractéristiques éminemment littéraires, il y a aussi des caractéristiques théâtrales. Un aspect philosophique, des attributs empruntés à la peinture, à la sculpture, à la musique. Et il résume là toute la conception du cinéma en tant qu'art, sachant que Akira Kurosawa est un peintre, et il avait fait des tableaux qui sont devenus célèbres. Il a même rendu des hommages à des peintres très connus, par exemple Van Gogh. Et comme il s'est intéressé au théâtre avant de s'intéresser au cinéma. Donc s'il parle du cinéma en rapport avec les autres arts, c'est en connaissance. Nous allons passer maintenant à un autre cinéaste tout aussi connu, c'est Martin Scorsese. Martin Scorsese, d'origine italienne, est un cinéaste américain, il est venu plusieurs fois au Maroc, en particulier au Festival de Marrakech. Mais pour lui, le film est l'expression d'une vision unique. Plus il est personnel, donc, et plus il s'approche du statut d'œuvre d'art. Ce qui signifie qu'il restera plus longtemps à l'épreuve du temps. Donc pour lui, le film peut défier le temps s'il relève d'une œuvre d'art. Et vous savez bien que Martin Scorsese a fait des films célèbres, qui relèvent maintenant des classiques du cinéma, par exemple Taxi Driver. Comme il a tourné au Maroc deux films, La dernière tentation du Christ et Condon, tournés tous les deux dans les environs de Walseth. Tout aussi célèbre est Federico Fellini. Comme son nom l'indique, c'est un cinéaste italien qui a fait des films enseignés maintenant dans les écoles du cinéma. En particulier La Strada, qui reste son chef d'œuvre. Et pour lui, c'est une citation très très simple, l'art est dans l'infini détail. C'est-à-dire, plus on soigne les détails dans un film, et plus il peut relever d'une œuvre d'art. Voilà la conception un petit peu de Federico Fellini. Et de l'Italie, on va passer aux États-Unis avec Sidney Pollack. Sidney Pollack, cinéaste qui a fait des films, qui a créé beaucoup de polémiques, parce qu'il faisait des films en rapport avec la politique. Et vous savez, la politique au cinéma crée toujours des roues. Pour Sidney Pollack, d'une certaine manière, toutes les formes d'art sont impliquées dans un film. Il n'y a pas dans l'ombre d'un doute qu'un bon scénario est absolument essentiel. Peut-être même l'essentiel pour un film. C'est-à-dire, pour la réalisation d'un film, pour qu'un film relève de l'art, il faut qu'il repose sur un bon scénario. Et on sait bien que Sidney Pollack, qui était d'abord scénariste, avait fait des films, il avait fait des scénarios de films qui ont eu de beaucoup de succès. Moins prolifique peut-être est Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, lui, il n'avait fait que des chefs-d'oeuvre, il n'a pas fait beaucoup de films, donc en tant de carrière, il n'avait qu'un film. Et ces films relèvent maintenant de l'anthologie du cinéma. Pour lui, c'est-à-dire pour Stanley Kubrick, celui qui avait réalisé Shining, Stanley Kubrick, pour lui, l'écran est un support magique. Il a tellement de force qu'il peut retenir l'attention en transmettant des émotions et des humeurs, telles qu'une autre forme d'art ne puisse lutter. Et voilà un petit peu la conception de Stanley Kubrick qui met en exergue le rapport du cinéma avec les autres arts. Et bien avant Stanley Kubrick, Frank Capra, qui avait fait des films, qui avait fait surtout des films, des comédies, qui ont eu beaucoup de succès dans les années 40. « L'écriture du scénario est la partie la plus difficile, la moins comprise et la moins remarquée. » Et on avait déjà vu une leçon que la réalisation d'un film, elle dépend de... l'écriture d'un scénario dépend du film, du succès du film. Donc, il est tributaire d'un film, il est tributaire du succès du film. Le moins connu est Curtis Hanson, qui est aussi scénariste, producteur, réalisateur. Pour Curtis Hanson, vous pouvez l'habiller, mais on voit toujours qu'un film est bon quand le scénario n'est. C'est-à-dire, comme on vient de le dire, Curtis Hanson, il lit le succès du film au succès du scénario, au succès du scénario, au succès du film aussi. C'est-à-dire que c'est un ensemble et il n'y a pas à dissocier le film de son scénario. Moins connu est Spike Jones. Spike Jones, qui a eu beaucoup de prix, ses films ont eu beaucoup de succès aussi. Pour lui, en tant que réalisateur, vous devez être comme un chien de garde sur le tournage et vous devez être capable de garder à l'esprit la totalité du scénario. Si vous manquez un détail, c'est foutu. Je vois que, pour Spike Jones, il exagère un peu, sachant qu'en pratique, peu de gens réalisent le scénario, plutôt illustrent leur scénario à 100%. La plupart des cas, on laisse tomber des scènes où tu passes quelques séquences, parce qu'il y a des contraintes, aussi bien au niveau de l'écriture, qu'au niveau de la réalisation, comme au niveau de la post-production. Donc, si vous arrivez à réaliser 70% de ta film, ce qui est le plus souvent le cas, c'est déjà pas mal. Voilà Franck Capral, qui a réalisé des films à succès. Nous venons de voir Spike Jones, vous êtes en train de voir plutôt Curtis Hanson. Voilà Spike Jones. On va passer à ce qu'avait dit Walter Sals. Walter Sals, c'est ce que vous êtes en train de voir, mais c'est un cinéaste brésilien. Pour lui, la nécessité de conceptualiser doit venir très tôt. Tout comme la définition d'un axe de développement du film se fait dès le départ. Cela vous permettra d'être libre pour tout ce qui suit. C'est-à-dire, plus le film est bien préparé, plus vous avez une conception claire et nette de ce que vous allez faire, moins vous allez avoir de difficultés lors de la réalisation de votre film. Voilà, donc, avec son esprit pratique, on voit que, disons que, Walter Sals a plutôt un esprit pragmatique et pratique. Et, beaucoup plus connu que Walter Sals, Quentin Tarantino, Quentin Tarantino, qui est d'abord un comédien américain avant de devenir scénariste, avant de devenir réalisateur, puis producteur. C'est un réalisateur qui a eu beaucoup de succès, tous ses films presque ont eu beaucoup de succès. On sait que c'est un grand ciné-film, ciné-film, donc dans tous ses films, il essaie de rendre hommage au cinéaste, comme au film le plus connu. Pour lui, chaque début d'écriture est un retour à la case départ. Et la case départ, c'est un endroit où l'on se sent très seul. Un endroit où aucun de vos accomplissements passés ne compte. C'est-à-dire que, pour lui, on va se remettre tout le temps en cause, on se remet en cause en ayant recours au passé, ce que nous avons fait. Je viens de vous le dire, c'est quelqu'un de très nostalgique, c'est quelqu'un qui observe un retour au passé d'une manière permanente. Dans tous ses films, il y a des clins d'œil, il y a des petits hommages rendus au cinéaste qui l'ont marqué, qui ont marqué sa carrière et qui l'ont même incité à devenir un réalisateur. Et puis, on va terminer avec Stephen Soderbel. Stephen Soderbel, réalisateur aussi connu qui a fait des films à succès, de tout genre. Pour lui, si vous ne déconnez pas avec le scénario, habituellement, tout se passe bien. C'est-à-dire, pour lui, il suffit de bien travailler le scénario, le mieux il est travaillé, le mieux le film, votre film, peut assurer du succès. Bon, on va arrêter là, quitte à revenir sur certaines notions citées ici qui sont très importantes, surtout qui mettent le cinéma en rapport avec l'art, le cinéma et le septième art, comme ils insistent, toute cette citation, ils insistent presque toutes sur l'importance du scénario qui est l'objet du cours d'aujourd'hui et à très bientôt. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada